Aujourd'hui je teste les fossiles magnétiques Coucou les silveurs ! Alors vous voyez j'ai des cils voilà des fossiles oui bon ça vous en détient un petit peu j'ai décidé de tester les fossiles magnétiques on en trouve un peu partout sur tous les réseaux sociaux sur tous les sites internet il y a plusieurs sortes de fossiles magnétiques il y a les fossiles magnétiques pour lesquels vous avez une frange à mettre dessus une frange dessous vous prenez votre oeil en sandwich votre frange de cils en sandwich plus exactement ça je n'y suis jamais arrivé les fossiles classiques avec de la colle c'est pareil pour moi méga galère je suis incapable de les mettre et quand j'ai vu cela arriver je me suis dit il faut tester quelle différence avec les autres et c'est tout simple en fait c'est un eyeliner qui contient certainement des petites particules de fer de métal enfin je ne sais pas trop cet eyeliner vous l'appliquez comme un eyeliner classique et ensuite vous allez venir aimanter la frange de fossiles alors cette frange de fossiles est constituée de cinq ou six petits aimants qui sont posés régulièrement sur la frange et vous avez juste à poser sur l'oeil maintenant ce que je vous propose c'est de vous montrer comment je les ai mis et les tentatives que j'ai fait pour y arriver allez on regarde ça alors voilà le produit qu'on utilise comme eyeliner magnétique pour mettre ces cils magnétiques alors je pourrais utiliser l'applicateur qui est fourni avec voyez c'est un petit pinceau c'est comme ça mais je trouve qu'il n'est pas super pratique j'ai l'habitude de mon petit pinceau pour mettre l'eyeliner je trouve ça plus facile à mettre pour moi donc c'est parti je vais l'appliquer sur la paupière supérieure ensuite je laisse sécher vous le voyez ici j'ai donc appliqué cet eyeliner qui est magnétique et qui va permettre de maintenir les cils sur la paupière supérieure je vous montre ce que ça donne voyez on dirait un vrai eyeliner voilà c'est aussi simple que ça ensuite pour l'application des cils il est fourni une petite pince comme celle ci mais je vous avoue tout j'aime autant le mettre avec les doigts sinon vous attrapez voilà vous attrapez la frange de cils comme ça voilà vous mettez les cils à l'intérieur et ensuite vous appliquez sur l'oeil voyez avec la pince et moi j'y arrive donc comme je n'y arrive pas avec la pince parce qu'en fait la pince est en métal et comme là c'est magnétique ça se colle à la pince j'aime autant le faire avec les doigts ça va aussi vite vous allez voir c'est très très simple voilà on colle ici on fait en colle on magnétise je sais pas comment on va dire mais voilà voilà ce que ça donne bon c'est pas terrible franchement je pensais que ça tenait mieux que ça comment dire en fait il ya trois aimants je vais vous montrer ça il y a exactement un deux trois quatre cinq petits aimants sur la frange de cils je sais pas si vous le voyez à l'écran il n'a régulièrement disposé il faut arriver à les faire coller sur le produit alors pour cet oeil ça a marché pourquoi celui-là ça ne colle pas j'ai peut-être pas assez mis de produits regardez il y en a plus en fait je vais essayer d'en appliquer davantage c'est compliqué les cils magnétiques on va voir ce que ça donne alors peut-être qu'il faut l'appliquer avec cet applicateur là on va essayer c'est peut-être mieux en fait allez deuxième tentative faut peut-être mettre pas mal de produits en fait j'ai l'impression sinon ça doit pas tenir on va voir là je laisse sécher parce qu'ici ça a l'air de bien tenir sur les gauches donc enfin bien tenir c'est un grand mot non on va essayer d'en mettre plus allez sur les deux yeux on met la même dose j'en ai mis dans les cils vous vivez ça en direct c'est une catastrophe je pense que ça va être une catastrophe on va voir allez j'en mets davantage ici aussi j'enlève ce qui est sur les cils sinon ça va coller sur les cils et pas sur la paupière alors j'en ai mis un peu dans l'oeil j'en ai partout maintenant faut faire sécher et on va voir ce que ça donne bon là ça a l'air d'avoir séché deuxième tentative alors qu'est ce que vous en pensez alors bien entendu pour moi c'est beaucoup trop important c'est joli c'est marrant pour une soirée par contre au quotidien les cils sont beaucoup trop long beaucoup trop épais alors il ya plusieurs tailles de faux cils moi j'ai choisi pour que ça se voit sur la vidéo mais il en existe d'autres qui sont plus discrets ou alors vous gardez cela et vous les retailler pour qu'ils soient moins longs mais je vous avoue que je suis bluffé parce que ça a l'air de tenir ça a l'air d'être bien maintenant il faudrait voir sur une soirée combien de temps ça tient en tout cas j'ai fait le test ça marche c'est facile je me regarde en même temps parce que je n'ai jamais eu autant de cils même des fossiles je ne suis jamais arrivé à les mettre d'ailleurs dites moi ici dans les commentaires est ce que vous êtes déjà arrivé à mettre des fossiles vous savez ceux avec la colle ou alors les magnétiques comme je vous ai dit qui se mettent en sandwich sur la frange de cils ou peut-être avez vous déjà essayé cela dites moi tout ici dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas petit pouce en l'air et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous mes délires mes tests les tests de fossiles et de tous les produits que je peux trouver et bien n'hésitez pas à vous abonner vous actionnez la petite cloche la petite cloche va vous permettre d'être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos et puis si ça vous a amusé ou si vous voulez partager cette pause de fossiles avec vos amis n'hésitez pas partager partout c'était un petit moment sympa et puis voyez qu'est ce qu'on ferait pas pour avoir de jolis cils je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye non mais vous avez vu un peu j'ai jamais eu des fossiles comme ça c'est beaucoup trop mais il ya de l'idée je trouve ça pas si mal que ça ça a l'air de tenir oh c'est fun aller essayez aussi c'est pas très cher en plus je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vous verrez c'est sur amazon bon pour s'amuser c'est très bien allez je vous montre d'un peu plus près cette frange de cils je vais vous faire peur mais c'est pour vous montrer bon c'est démesuré 1 là je vais les porter le plus longtemps possible pour voir si ça tient bien et puis ben on va voir dans la journée alors je vais baisser un peu le son dans la voiture petit petit point de situation fossiles et bien ils tiennent pour l'instant encore il est 11 heures ça fait une heure et demie que je les porte et ça tient pour l'instant ça fait un effet bizarre d'avoir quelque chose sur les cils j'ai pas l'habitude puisque je ne porte jamais de fossiles mais ça tient allez savoir est ce que ça va tenir longtemps alors il est quasiment midi point de situation des fossiles ça tient toujours là on dirait que ça commence un peu à se décoller mais ça tient donc deux heures et demie ça tient encore nouveau point de situation des fossiles il est 13 heures juste 13 heures passées ça tient toujours à voir en tout cas déjà 13 heures passées ça fait trois heures et demie que je les porte donc pour une soirée ça tiendrait largement donc c'est pas mal pour s'amuser une soirée moi je trouve ça pas mal regardez pas mal alors c'est l'heure du point fossile est quasiment 16 heures 30 bon ça a résisté à la sieste bon là quand même je crois qu'il est l'heure de les enlever voilà ça tient plus trop bien faut le reconnaître et ça s'enlève très facilement voyez voilà j'ai fini avec les beaux cils bon mais ça a pas mal tenu quand même donc je pense que pour une soirée c'est parfait voyez ces petites choses là très bien alors je vous montre le après si vous regardez bien la lisière des cils ici il n'y a plus d'aileneur c'est l'endroit où il y avait les petits les petites magnètes pour tenir ces cils donc voyez on peut pas les remettre après si on les a enlevé après on les remet pas par contre il faut remettre du produit pour pouvoir les remettre après mais j'ai aimé le concept franchement pour une soirée c'est génial